Bien que la prière évite l'épreuve, mais que l'épreuve amène à la prière, ramène à la prière. Dans le mot, il y a le mot « réunis ». Dans cette étape, il y a le mot « réunis ». C'est-à-dire qu'on était unis, on était pris, mais on va se réunir encore. Et Dieu voudrait se réunir avec toi. Dieu veut ton cœur par-dessus tout. Vous savez, quand Dieu parle, par exemple, à l'église d'Éphèse, et ça, je ne juge aucun pasteur qui dit si, mais il s'adresse, quand il parle aux anges de l'église, il parle aux messagers. Vous savez très bien qu'aux anges, Dieu n'envoie pas une lettre, il le voit face à face. Les anges n'ont pas besoin de lire une lettre « tu, Seigneur », ils ont le coup de communion total. Mais l'ange de l'église, l'étoile de l'église, c'est celui qui doit éclairer. L'étoile, c'est le symbole de ceux qui enseignent. Et l'ange, il signifie « messager ». Il est écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Et il dit, lui, « Tu as abandonné ton premier amour. » Cet homme ne faisait pas de mal quand nous regardons bien. Il était zélé, il était vaillant, il travaillait, mais il avait abandonné son premier amour. Peut-être qu'il aimait l'œuvre de Dieu plus que Dieu. Vous savez, le premier amour, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Il y a l'amour de nos foyers, de nos enfants, il y a l'amour de notre pays, vous savez qu'on est chauvin. Il y a l'amour de notre nourriture, il y a l'amour de nos vêtements, il y a l'amour de notre travail. Du père, de la mère, du fils, de la fille. Ces amours-là sont normaux, c'est naturel, c'est légitime, ne sont pas défendus, mais le premier amour doit être Dieu. Mais si on a abandonné ce premier amour pour mettre d'autres amours devant, Dieu n'est plus à sa place. Dieu a abandonné ton premier amour. Ce n'est pas pour des mauvais œuvres que le Seigneur l'a puiser, mais pour la plus mauvaise œuvre qu'il soit. Je n'ai plus la première place dans ta vie. Tu n'as plus le plaisir de me suivre. Un jour, on m'a dit, si on est tous, on commence à prendre de la bouteille. Un jour, tu n'iras plus en mission. Ah bon ? Ça ne va même pas effleurer l'idée. Ah bon, oui. Et alors, comment tu vas faire après ? Ah bon, parce qu'il ne me restera pas Dieu. Il me restera Dieu. Je parlerai peut-être moins de Dieu, mais je parlerai plus à lui. Ce n'est pas plus mal. Non ? Ce n'est pas plus mal. Je ne vis pas, moi, pour procher l'Évangile. Je vis pour Dieu. Paul dit, Christ est Marie. Non ? Nous devons vivre pour Dieu. On ne peut pas seulement vivre pour les bienfaits qu'il nous accorde aussi, pour les grâces. Et il y a des gens qui disent, je vais toujours continuer à aller à la réunion parce que je ne voudrais pas que Dieu me punit. Oui, mais ce n'est pas tes bonnes œuvres que tu recherches, c'est toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta présence. Il m'a... Qu'est-ce que c'est, mes amis, de ne pas avoir une communion intense avec Dieu, de ne pas que Dieu ne soit pas le numéro un ? C'est qu'on est devenu des idolâtres. Parce que tout ce qui prend la place de Dieu est une idole. Et ça, c'est le plus grand péché qu'il puisse y avoir. Être idolâtre. Souvent, Israël a tombé dans des travers. Et Dieu était en colère. Et puis, il lui faisait savoir par des petites punitions. Mais quand Israël devenait idolâtre, il l'a chassé du pays. Il l'a chassé loin de lui. C'était différent. L'idolâtrie est très... Et puis, vous savez, le mot... L'idolâtrie qui peut rentrer dans notre vie, l'idole qui peut rentrer dans notre vie, pour des mots très gentils. Ce n'est pas toujours Baal, Moloch, Castater. C'est des tas de petites choses. La famille, le ceci, le cela. C'est incroyable. On peut être juste avec tout le monde, mais devenir injuste envers Dieu. De ne pas lui apporter la justice, l'amour qu'il lui faut. Parce qu'Écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a rien qui pourra remplir plus ton cœur que lui. De tout ton âme, tu n'auras que de la louange, de l'adoration qui t'a sauvé. De tout ton esprit, tu mettras toute ta vie à sa disposition. Pour faire ce qu'il te demandera de faire. De toute ta pensée, tous tes projets sont en lui. Tu aimeras Dieu de cette façon-là. Ça a été donné dans Deuteronome, ça a été donné dans Exote, voulu par Dieu. Mais Jésus le rappelle aux jeunes hommes riches. C'est très, très important. Je vous demande de bien comprendre, il y a des hommes qui sont riches en œuvre, il y a des hommes qui sont riches pour Dieu. Mais ils sont riches en œuvre, qui sont riches pour eux-mêmes, mais qu'ils ne sont pas riches pour Dieu. Dieu dit, tu ne m'apportes pas grand-chose de toi. Tu m'apportes tes œuvres, mais de toi tu m'apportes rien. Ce que Dieu veut, c'est que tu lui apportes toi. C'est toi qui veux. Ce n'est pas seulement ton travail, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Nous devons faire un travail pour Dieu, mais nous devons servir Dieu avant. Et Dieu dit, je voudrais qu'on se réunisse. Je voudrais de la communion, je voudrais de l'union entre toi et moi, tu comprends ? Parce que beaucoup de choses ont pris la place. Je ne peux pas seulement lire la Bible pour trouver un message. Je dois lire la Bible aussi pour trouver mon Dieu. Je ne peux pas seulement me mettre à prier parce qu'il y a des besoins, des cas qu'on me demande. Je dois aussi prier parce que je veux être unier à mon Dieu. Vous voyez la différence ? Ces prières intéressées, on a toujours de l'intérêt. On a plein de demandes à Dieu ce qu'on a besoin. Mais il ne faut pas des prières intéressées. Il faut des prières d'union avec Dieu, des prières d'amour. Des prières, des hommes, des femmes qui vont chez Dieu, qui vont visiter Dieu. Il est important d'être visité. Des fois, on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi à visiter un tel, amène-nous la bénédiction quand on l'aura visité. Mais je voudrais, voilà, écoute, Seigneur, donne-moi à tu visiter et t'apporter la joie. Te donner la joie que je te dois. Que toi, tu sois béni. De ma présence. Est-ce que nous bénissons Dieu par notre manière de le chercher ? Il y avait une étape qui revenait de temps en temps. C'était l'étape de toi et moi. Toi et moi. Il est écrit que Jésus sortait, passait la nuit sur la montagne avec son Père. Il priait son Père. C'est important. Il allait chercher son Père. Là, il ne guérissait pas de balade, il ne chassait pas de démons, il ne prêchait pas. Non, il allait prier son Père. C'est différent, ça. Avez-vous des rencontres avec votre Père, mon Père ? Moi, je me souviens de mes petits, quand ils étaient petits, ou de mes petits-enfants. Ils étaient en train de s'amuser. Et quand j'arrivais, d'un seul coup, ils oubliaient tout. Ils oubliaient leur amusement, tout, tout, tout. Ils couraient, se jetaient dans mes bras, disaient, oh mon Père ou mon Papou, je t'aime. Et ça, pour moi, c'était plus beau que tout, mes amis. C'était plus beau, plus beau que tout, si on m'aurait dit, tu sais, oh, qu'est-ce qu'ils ont été gentils aujourd'hui ? Ils n'ont fait aucun dégât. C'est bien, ça fait plaisir. Mais le coup de se jeter dans mes bras et de me dire, je t'aime, même si on m'aurait dit, ils ont fait un petit peu de dégâts, vous se passez quand même. Vous comprenez ? Ça, mes amis, c'est quelque chose d'important. Et puis Dieu attend ça de vous. Vous savez, Dieu a un cœur de Père. S'il a le cœur du Dieu Tout-Puissant, il a ce cœur de Père. Puis il aime quand on lui dit, je t'aime, Seigneur. Je ne t'aime pas pour ce que tu me donnes, je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime, Seigneur. Tu passes avant tout. Ça m'est arrivé dans ma vie, comme à vous, de passer des moments où toute la vie est facile, où l'argent rentre, où tout va bien. Et puis, d'un seul coup, mon rapide de Dieu, disant, Seigneur, tu sais, ça, c'est bien beau, mais je t'aime mieux à toi. Est-ce que vous lui dites, des fois, je t'aime mieux à toi ? Je suis heureux, Seigneur, mais tu sais, si tu veux, je préfère toi que tout ça, moi. C'est toi que je veux. Dieu a besoin d'entendre ça. Il en a besoin, il est comme ça. Celui qui sait aimer aime être aimé. Non ? Ben oui, il veut être aimé des gens qu'il a tant aimés, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il attend qu'on lui donne, il a donné ce qu'il avait de plus beau, son Fils. Il a donné Dieu pour nous. On se donne plus facilement nous que notre Fils. Il a prouvé qu'il nous a aimés. Il a donné ce qu'il y avait de plus beau, de plus précieux. Et lui, et nous, ce qu'il y en a de plus beau, de plus précieux à ses yeux, c'est notre cœur. Écoutez, on demande à des chrétiens ce matin, donnez votre cœur à Dieu. Arrêtez les mathématiques. Arrêtez ça. Arrêtez l'organisation. Si tout ça, c'est beau, mais ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Amen. Vous travaillez pour lui, c'est bien, bravo, mais jamais, s'il voudrait, il n'en prendrait un autre. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Il veut le cœur. Il me rappelle ce matin, c'est bien beau, Fréto, tu parles, tu parles, tu parles. Mais est-ce que toi, tu es réuni avec moi ? Est-ce qu'il y a une union, d'un communion avec moi ? Est-ce que tu me portes toujours dans ton cœur ? Ou est-ce que tu me fais marcher derrière toi, pour t'aider ? Est-ce que je suis la roue de secours ou la personne que tu portes sur ton cœur ? Fais très attention. Que Dieu nous réveille. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur. Donne-moi de comprendre, Seigneur. Moi, j'ai envie de lui demander pardon. Pardonne-moi. Je ne t'ai pas aimé comme il fallait t'aimer. Il y avait un homme qui est parti, vous savez, il n'y a pas longtemps. On l'appelle David Wilkerson. C'était un vaillant serviteur de Dieu. C'était un homme comme tous les autres hommes. Il avait des choses qui étaient certainement bien, d'autres qui l'étaient moins. Et puis, au bout d'une trentaine d'années de service pour Dieu, il a eu comme un éclatissement. Il devait aller, certainement, il devait être dans cette étape-là. Il a dit, j'ai eu l'impression depuis trente ans de servir Dieu mécharnellement. Il dit, maintenant, je veux le servir spirituellement. Il avait compris que vous voyez, il dit, alors je vais le servir en l'adorant. Ah, c'est plus joli. Voulez-vous servir Dieu en l'adorant ? Oui. Voulez-vous être des témoins ? Ce n'est pas un devoir, ça. Si on l'adore, quand on adore, on ne force plus. Quand on adore, on ne calcule plus. Quand on adore, on ne cherche pas une grande place. Quand on adore, on pense bien. Mais ce qui compte, c'est le servir spirituel. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu. Tu l'aimeras, tu l'aimeras, tu l'aimeras. Tu traverseras toutes les tempêtes avec lui. Tu iras jusqu'au bout, tu le suivras. On le dira cet après-midi. Voilà, t'engages, tu vas le suivre dans les bons ou dans les mauvais jours. C'est-à-dire, est-ce que tu l'aimeras dans les bons, dans les mauvais jours ? Est-ce que tu l'aimeras toujours ? Est-ce qu'il aura toujours la première place ? C'est important, c'est très très important. Mais on va laisser cette étape, elle était primordiale, non ? Je pense qu'il fallait en parler ce matin. Je crois vraiment que c'est prophétique. Je le crois vraiment. Alors on va voir la deuxième étape. Elle s'appelle assembler. C'est incroyable. Assembler. Alors assembler, nous avons très bien compris. Qu'est-ce que c'est assembler ? C'est que c'est nous mettre dans cette église. C'est l'église ensemble. Assembler. Alors, vous savez que nous sommes considérés par le Seigneur, vous liriez ça dans un Corinthien, chapitre 6, que nous sommes les membres du Christ. Nous, nous sommes son corps. Assembler. Il serait été dommage, écoutez, si j'aurais venu ici en me manquant un bras, une jambe, j'aurais pu venir, non ? S'il m'aurait monté les yeux et ma langue, comment j'aurais pu faire ? J'aurais pu rien faire. Il faut que le corps soit assemblé pour travailler bien. Et puis on aurait du mal à dire, Seigneur, je t'aime, si je n'aime pas mon frère, je vois. Non ? Et il me dit, tu es inventeur, tu es meurtrier. Comment ? Tu n'aimes pas ce que j'aime. Tu n'aimes pas ce que j'aime. Tu ne supportes pas ce que j'aime. Tu ne pardonnes pas ce que j'aime. Tu ne pardonnes pas là où moi j'ai pardonné. Tu ne supportes pas où là où je veux supporter, et secourir, et aider. Tu n'aimes pas ce que j'aime. Tu es rempli de haine, de revanche. Ton cœur est rempli de haine, de revanche. Tu veux te revanger, il n'y a pas de pardon. Et tu dis que tu n'es pas assemblé. Mais tu ne t'en paroles que tu es infirme. J'ai une main, moi. Si elle me fait mal. Et comme dit, on t'accoupe. Je lui dis, oh, attendez un petit peu. Alors écoute, il faut que tu vends tout ce que tu as. Il ne faut qu'il ne te reste plus rien. Il faut que tu vis toute ta vie comme un pauvre. Et tu auras peut-être le moyen de sauver ta main. Ah bon ? D'accord, d'accord, il n'y a pas de problème. Je garde ma main. Prenez tout le reste. Oui. Ah oui. Quand ma main est quérie. Je ne me souviens même plus du mal qu'elle m'a fait. Quand ma main, j'embrasse. Oh, mortite main. Non, non, j'ai plus mal. Oh, mortite main. Qu'est-ce que je suis heureux. Seigneur, qu'est-ce que je suis heureux. Comment peux-tu laisser ta main ? Comment peux-tu laisser ton frère ? Tu sais qu'elle est chrétienne. Tu sais qu'elle est chrétienne. Pourquoi toujours ce truc-là ? Dieu ne veut pas ça. La Bible dit, nous avons la pensée du Christ. Nous n'avons plus la pensée de la race. On n'a plus la pensée du monde. On n'a plus la pensée de la chair. On a la pensée du Christ. La Bible dit, aimez-vous ardemment, en vous pardonnant réciproquement, comme vous avez été pardonné en Christ. Un jour, c'est l'apôtre Pierre. C'était un homme de bonne volonté. Moi, je l'aime beaucoup, Pierre. Vous savez. Il aurait tout voulu faire. Il voulait tout faire, lui. Au début. Tout faire. Il n'avait pas encore reçu la force. Et un jour, le Seigneur.